Bonjour à tous, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'après avoir rencontré quelqu'un pour la première fois, après avoir échangé quelques mots ou avoir mené une petite conversation, de vous rappeler davantage des moments de gêne, que ce soit des silences prolongés, des moments où vous ne trouveriez pas de sujets de conversation, plutôt que des moments de connivence ou de complexité, pardon, pas de complexité, de complicité, si c'est le cas, si vous vous rappelez plus des moments un petit peu gênants, quand vous avez rencontré quelqu'un, je parle pas d'un ami, mais d'une personne, l'ami d'un ami ou même pendant une réunion de professionnels, dans ces cas-là, vous faites partie de la majorité. En effet, en moyenne, les personnes ont plutôt tendance à sous-estimer leur propre opinion quant à leur compétence ou à la capacité de plaire. Alors qu'en réalité, on est de bien meilleurs compagnons que ce qu'on peut penser. C'est juste que le cerveau est biaisé et qu'il a tendance à ignorer les signaux que pourrait émettre l'interlocuteur, que ce soit un sourire, que ce soit des étoiles dans les yeux quand vous racontez quelque chose, juste une certaine connexion. La question, c'est tout simplement pourquoi est-ce que le cerveau réagit comme ça ? Pourquoi est-ce qu'il biaise sa mémoire ? J'aimerais vous parler d'une étude que j'ai lue et qui est extrêmement intéressante. Alors ce phénomène s'appelle le liking gap. Donc le liking gap pourrait se traduire par l'écart ou l'intervalle d'appréciation. Donc l'écart d'appréciation. Et il est extrêmement important à mes yeux parce qu'il affecte à la fois votre vie personnelle que votre vie professionnelle. Alors l'étude que je vais vous présenter a été menée par deux psychologues américains qui s'appellent Erika Boothby et Gus Conney. Donc ces deux personnes étaient toutes les deux étudiantes en Pennsylvanie et ils se sont côtoyés pour la première fois parce qu'ils allaient étudier ensemble. Après la conversation, alors qu'elle s'est très bien passée, les deux se sont rendu compte chacun de leur côté qu'il y avait des petits moments un petit peu gênants, etc. C'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Puis ces deux personnes se sont rapprochées, sont devenues amies et elles se sont rendu compte que toutes les deux ont pensé que cette conversation ne s'était pas très très bien passée de leur côté dû à elle-même. Ensuite, elles ont donc décidé d'étudier ce phénomène et de voir pourquoi c'était comme ça. Donc pour tester ce phénomène, elles ont procédé à trois étapes. La première consistait à demander à d'autres étudiants de première année si elles pensaient être appréciées par les personnes qu'elles avaient côtoyées pendant les premiers jours ou les premières semaines durant le début de leurs études. Donc la première note, c'était comment avez-vous apprécié la conversation avec un tel ? La deuxième question fut de savoir comment est-ce que vous pensez qu'un tel a ressenti cette conversation avec vous ? Et dans la majorité des cas, les personnes étaient d'un avis plus pessimiste et même si elles avaient apprécié la conversation, elles pensaient que les autres personnes ne l'avaient pas appréciée autant qu'elles. Les deux psychologues ont donc décidé d'approfondir un petit peu leurs résultats et ont demandé, encore une fois, à des personnes, des résidents universitaires de juger ou d'estimer, d'évaluer leur relation avec les autres camarades de leur résidence. Et ils se sont rendus compte que pendant les premiers mois, ils ont posé les questions tous les mois. Donc ils ont commencé en septembre, octobre, novembre, décembre et se sont rendus compte que les résultats ne l'évoluaient pas beaucoup. Et c'est seulement après un an environ, quand les personnes ont vraiment pu se rapprocher entre elles, donc les personnes qui habitaient dans la même résidence universitaire, c'est qu'à ce moment-là, donc après un an environ, que cet écart d'appréciation s'est rétréci. Et malgré ce qu'on peut penser, les résultats furent les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Ensuite, la troisième étude en date, qui date d'il y a quelques mois seulement, et dont je vous mettrai le lien directement en description en dessous de cette vidéo, si ça vous intéresse, se consacrait plutôt au contexte professionnel. Ils voulaient voir si ce phénomène se retrouvait aussi dans un contexte professionnel et non pas juste personnel. Et ont donc mené une certaine série de tests, dont vous pouvez retrouver les processus et tous les détails en description dans l'étude. Et ont voulu comparer, dans une entreprise, les personnes issues d'une même équipe ou d'un même département, on va dire. Et là, à leur grande surprise, ils se sont rendus compte que même en ignorant les hiérarchies, donc je ne parle même pas d'un chef et de son subordonné, quand c'était des personnes plus ou moins à niveau égal, ce phénomène était extrêmement présent. Donc en gros, une personne, par exemple un développeur web, pensait que les autres développeurs web de leur équipe n'appréciaient pas sa présence, ne reconnaissaient pas ses compétences, etc. Et un résultat qui était extrêmement important et intéressant est le fait que cet écart, donc entre la réalité et la perception de tout un chacun, était beaucoup plus faible, donc l'écart était plus faible quand il s'agissait d'un subordonné, d'un superviseur et de son supervisé. Donc quand il y avait une hiérarchie présente, étonnamment, l'écart était plus faible alors que plutôt que quand les personnes étaient à niveau égal. Une autre étude qu'ils ont menée et qui est assez intéressante, c'est d'essayer de comprendre d'où, à quel âge est-ce que ça commençait. Et pour ce faire, ils ont demandé à des enfants de 4 ans de construire une tour ensemble, donc c'était des enfants qui ne se connaissaient pas. Et ils leur ont posé exactement les mêmes questions, ils ont demandé est-ce que vous pensez, est-ce que vous appréciez, est-ce que tu apprécies la présence, bon je ne connais pas les questions exactes qui ont été posées, mais est-ce que tu apprécies jouer avec ce gamin-là et est-ce que tu penses qu'il aime bien jouer avec toi ? Et dans la majorité des cas, contrairement à ce qui a été trouvé dans les études que je vous ai présentées tout à l'heure, c'est que les enfants de 4 ans avaient une perception plus réelle de la réalité, on va dire, de ce que l'autre gamin a répondu en échange. Ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont refait, ils ont remené la même étude, la même enquête avec des enfants de 5 ans, donc pas beaucoup plus âgés, et se sont rendus compte que là, ils commençaient à voir cet écart se creuser. Donc Boosby et Connie se sont donc posé la question de savoir comment ça se faisait, qu'est-ce qui se passait à cet âge-là, et se sont rendus compte que très certainement, c'était dû à une certaine politesse qu'on inculquait à ces enfants-là à cet âge-là, et aussi au fait qu'ils apprennent qu'on pouvait cacher ses émotions et que l'interlocuteur le faisait peut-être. Donc par exemple, cacher un ennui, se forcer à faire quelque chose alors qu'on n'en a pas envie, etc. Donc il y a comme une maturité qui se développe en plus du conditionnement inculqué par, que ce soit les parents, ou on va dire même la société en général. Et évidemment, cet écart-là s'agrandit plus en vieillie, ce qui mène à des situations où, dans lesquelles, par exemple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les réunions professionnelles, il y a pas mal de non-dits, des sous-estimations de l'un et de l'autre, ce qui mène à une distorsion de la réalité et qui n'est pas saine ou qui est juste dommage à mes yeux. Parce que tout se passe dans l'imaginaire, c'est un manque de confiance personnelle qui, s'il n'existait pas, ou si cette confiance était plus importante, plus forte, pouvait débloquer tant de situations et renforcer vraiment la cohésion des clips. Donc leur recommandation, pour finir, c'était de dire tout simplement il faut s'exposer à ce genre de situation, il faut oser parler et ignorer un petit peu ce fameux ne parle pas aux étrangers pour comprendre qu'en fait, se rassurer soi-même en quelque sorte, se dire que, se tester un petit peu ses limites, voir, pas forcément les limites et aller provoquer jusqu'à ce que la personne montre des émotions négatives, mais quand on se dit, quand on a tendance à se dire je pense que cette personne n'appréciera pas ce que je vais faire, d'y aller et de constater en fait et de se rassurer soi-même. Et ensuite, dans un contexte plus professionnel, ce que je recommande, enfin c'est pas ces deux psychologues qui l'ont conseillé, mais c'est un truc que j'ai constaté moi-même et que j'ai aussi lu et dont beaucoup d'entreprises profitent, c'est tout simplement d'effectuer des activités d'entreprise, de faire des excursions, de faire des petits jeux, etc., de favoriser un petit peu le dialogue, tout simplement la communication interne, afin que ces personnes se rendent compte qu'en fait, leur présence est extrêmement, elle n'est pas juste tolérée, mais elle est extrêmement appréciée. Vous pouvez aussi jouer un jeu qui consiste à demander à estimer entre les différents collègues d'un département par exemple, faire une liste des choses qui pensent que cette personne fait tous les jours, ou de l'image qu'elle a, des responsabilités qu'elle prend. Vous verrez en général que moi, par exemple, si je ne connais pas les détails de votre journée, le déroulement de votre journée, j'aurais très certainement tendance à vous assigner beaucoup plus de responsabilités que vous en ayez. Et ce qui est extrêmement flatteur si justement, vous manquez de reconnaissance et de feedback positif. Donc, favorisez le dialogue, n'hésitez pas non plus à remercier ou à féliciter noir sur blanc, vu que quand on a vu, si vous êtes trop discret ou caché trop votre reconnaissance, le cerveau de votre interlocuteur risque de mal le comprendre et de se focaliser sur le petit mot qui peut peut-être compromettre la félicitation que vous avez émise. Et donc, noir sur blanc, un petit email qui dit bravo pour votre travail et croyez-moi que certains vont garder, voire imprimer cet email et que ça va tout simplement renforcer la confiance qu'elles ont envers elles-mêmes ainsi qu'envers vous aussi parce que, croyez-moi, trop peu de personnes remercient et félicitent les personnes à juste titre. Voilà, c'est tout. C'était le petit message d'espoir ou de confiance que je voulais vous faire passer. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activez la petite cloche de notification parce qu'à chaque fois que j'ai des petites choses à vous partager, je le fais ici sur cette chaîne. Et si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas à me les placer en dessous de cette vidéo. A bientôt, Fred. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada